Ça, c'est l'Afrique, un continent immense et fascinant qui fait 30,4 millions de kilomètres carrés, soit à peu près 20,3% de la surface totale des terres émergées de la planète. C'est le deuxième plus grand continent, juste derrière l'Asie, si on considère l'Amérique comme formée de deux continents. D'ailleurs, l'Afrique et l'Asie sont directement liés par la Terre, par ce qu'on appelle l'isme de Suez, juste ici, et traversé aujourd'hui par le canal de Suez. Percé entre 1859 et 1869, ce canal permet aux navires de passer de la mer Méditerranée à l'océan Indien directement. Pour te donner une idée de la grandeur de l'Afrique, 8000 kilomètres séparent son point le plus au nord, le Cap Blanc, en Tunisie, à son point le plus au sud, le Cap des Aiguilles, en Afrique du Sud. Et 7400 kilomètres séparent son point le plus à l'ouest, Santo Atao, au Cap Vert, à Rasafoun, en Somalie. D'ailleurs, quand on regarde un planisphère terrestre classique, l'Afrique paraît plus petite qu'elle ne l'est réellement. Et ça, c'est dû à la projection de Mercator, qui déforme la taille des pays à l'équateur. Pour faire simple, pour représenter la Terre, une sphère, sur un planisphère plat, on est obligé de déformer la forme des pays, c'est la projection de Peters, ou bien de déformer la superficie des territoires près des pôles, qui paraissent ainsi bien plus grands qu'ils ne sont réellement. C'est la projection de Mercator, qui est un petit peu devenue une convention. L'Afrique est un continent divisé en 54 états souverains. Et pour que ça soit plus simple à la compréhension, on peut diviser tout ça en 5 grandes zones géographiques. D'abord, l'Afrique du Nord. Tu y retrouves les pays du Maghreb, donc le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie, qui bordent la Méditerranée. Alors ici, tu remarqueras peut-être une frontière qui n'est pas aussi claire que les autres. En fait, au Maroc, un conflit existe, afin de déterminer qui contrôle cette partie du territoire. Des tensions entre le Maroc et la République arabe sahraoui démocratique, proclamées par ce qu'on appelle le Front Polisario, sont bien réelles, puisque les deux parties revendiquent le territoire. Je pourrais t'en faire une vidéo complète si tu le souhaites. Et pense bien à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. A droite du Maghreb, tu peux aussi retrouver l'Égypte, qui fait la jonction avec l'Asie, notamment par la région du Sinaï, une péninsule égyptienne géographiquement située en Asie. Et puis enfin, le Soudan. Ensuite, on a l'Afrique de l'Ouest, composée d'une quinzaine de pays, à savoir le Cap Vert ici, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Libéria juste là, et la Sierra Leone. Après, on a l'Afrique centrale, composée de 9 pays, le Tchad, le Cameroun, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale, Sao-Tome et Principe, le Gabon, la République du Congo, la République démocratique du Congo, et puis l'Angola. Voilà, maintenant, on a aussi l'Afrique de l'Est, composée de l'Érythrée, de Djibouti, de la Somalie, de l'Éthiopie, du Soudan du Sud, de l'Ouganda, le Kenya, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie, le Malawi, le Zimbabwe, le Mozambique, les Comores, Madagascar, Maurice, et puis les Seychelles. Tout ceci constitue donc l'Afrique de l'Est. Et puis enfin, on retrouve l'Afrique australe, avec la Namibie, le Botswana, l'Afrique du Sud, le Lesotho, et puis les Swatili. Tous ces pays sont entourés de différentes mers et océans. En tout, le continent africain compte 26 000 km de côtes, et 39 États souverains possèdent un littoral. Donc tu as quand même toute cette partie qui est enclavée sans accès à la mer ou l'océan. Ici, à l'ouest, on retrouve l'océan Atlantique Nord, l'océan Atlantique Sud est juste là, avec entre les deux ce qu'on appelle le Golfe de Guinée. À l'Est, on retrouve l'océan Indien, et les deux océans sont séparés par ce qu'on appelle le Cap de Bonne Espérance. Plus haut, on retrouve la Mer Rouge, puis la Mer Méditerranée. Cette géographie unique en fait un carrefour entre l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Par exemple, le détroit de Gibraltar, qui sépare l'Afrique du continent européen, ne fait que 14 km de large. En parlant d'étendue d'eau, l'Afrique a la particularité d'avoir un tiers de sa superficie totalement dépourvue de points d'eau, soit près de 10 millions de kilomètres carrés. Alors évidemment, quand sur son continent, on compte le plus grand désert chaud de la planète, ça aide. En effet, le Sahara couvre 8,5 millions de kilomètres carrés. À noter que le désert de sable ne représente en fait que 20% de sa superficie, le reste étant des surfaces rocheuses. Si on reprend un peu l'hydrographie de l'Afrique, 4 grands bassins concentrent la majorité des plaines et des points d'eau d'Afrique. D'abord, on a le bassin du Nil. C'est la région des grands lacs qui alimente le cours du Nil, avec notamment le lac Victoria, qui est le deuxième lac d'eau douce au monde en termes de superficie et en profondeur. Le Nil, quant à lui, couvre plus de 6700 kilomètres. Et un truc qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'il est issu de la rencontre du Nil blanc avec le Nil bleu. Le premier prenant sa source dans le lac Victoria et l'autre dans le lac Tana en Éthiopie. Le Nil est ainsi le deuxième plus grand fleuve au monde, derrière l'Amazone. Ensuite, on a le bassin du Congo, avec notamment le fleuve Congo. Le bassin du Niger, avec le Niger, troisième plus grand fleuve africain. Et puis le bassin du Zambèze, avec le fleuve Zambèze. En ce qui concerne les forêts, elle couvre quand même un cinquième du territoire. Dis-toi que le bassin du Congo est la deuxième forêt tropicale au monde. Elle s'étend sur plus de 3,6 millions de kilomètres carrés et 6 pays, du Cameroun à la République démocratique du Congo. En termes de relief, on peut diviser l'Afrique en deux. Si on tire un trait de Port-Soudan, juste là, à Lobito, juste ici, on aurait donc une Afrique haute à l'est et une Afrique basse à l'ouest. A l'exception du Mont-Cameroun, qui culmine à 4070 mètres, et la chaîne de l'Atlas. Et si on regarde la carte topographique du continent, ça confirme plutôt cette théorie, avec toutes ses hauteurs dans la partie est de l'Afrique. Concernant les frontières de l'Afrique, on peut se demander pourquoi nombre d'entre elles sont hyper droites. Comme par exemple ici, entre l'Égypte et le Soudan. Eh bien en fait, elles ont été en majorité tracées à la règle lors des conférences coloniales européennes, sans tenir compte des réalités ethniques et géographiques. Notamment lors de la conférence de Berlin en 1885. Et ça, ça explique donc toutes ces frontières très droites. Alors l'Afrique n'est pas seulement un continent continental. Elle possède aussi des îles incroyables. À l'est, il y a Madagascar, la quatrième plus grande île du monde, avec une biodiversité unique. Dis-toi que plus de 90% des espèces animales et végétales de l'île ne se trouvent nulle part ailleurs. On dit qu'elles sont endémiques. Évidemment, il y a aussi les îles Seychelles, ou encore Maurice. Et puis l'archipel des Comores, par exemple dans l'océan Indien, qui sont toutes des destinations paradisiaques. À l'ouest, dans l'Atlantique, on retrouve l'archipel du Cap Vert, un ensemble de dix îles volcaniques. Et plus au nord, on retrouve les îles Canaries, qui appartiennent à l'Espagne, mais qui sont géographiquement en Afrique. Alors quand on pense Afrique et géographie, on pense aussi forcément aux ressources naturelles. Le sous-sol africain est particulièrement riche. Le continent regorge de ressources comme l'or, le diamant, le pétrole, et puis encore les terres rares. Des pays comme le Nigeria, l'Algérie et l'Angola sont de grands producteurs de pétrole, tandis que le Botswana et l'Afrique du Sud sont parmi les plus grands producteurs mondiaux de diamants. Le continent possède également d'énormes réserves de cuivre, d'uranium et de cobalt. Dernier point qu'on abordera dans cette vidéo, la population. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est 1,4 milliard d'habitants, soit 18% de la population mondiale. Incroyable quand on sait que sa population était de 275 millions d'habitants dans les années 50-60. Cette croissance n'est pas prête de s'arrêter. On estime que la population africaine sera de 3 milliards d'habitants d'ici à 2100. L'Afrique est d'ailleurs le continent avec le plus fort taux de fécondité, en moyenne 4,3 enfants par femme en 2021. C'est le Niger qui a le taux de fécondité le plus élevé au monde, avec 6,8 enfants par femme en moyenne. En 2021, 7 pays d'Afrique avaient plus de 50 millions d'habitants. Le Kenya, 53 millions. L'Afrique du Sud, 59 millions. La Tanzanie, 63 millions. La République démocratique du Congo, 95 millions d'habitants. D'ailleurs, fun fact, Kinshasa est la ville qui compte le plus de francophones au monde. Ensuite, on a l'Égypte avec ses 109 millions d'habitants. L'Éthiopie, 120 millions. Et puis enfin, le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, avec 213 millions d'habitants. De manière globale, la population africaine est très jeune. 41% des Africains ont moins de 15 ans. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la géographie de l'Afrique t'aura plu. Dis-moi en commentaire de quel pays ou continent tu veux que je parle. Et comme d'hab', on se retrouve la semaine prochaine avec un tout autre sujet. Ciao ! Je vois les yeux, je prends de la hauteur Comment la terre tombe dans les yeux, qu'elle est son odeur Je veux savoir ce qui se cache d'ailleurs, c'est le mystère Ce qu'il y a d'un bout à l'autre des hémisphères Mais tu aussi, c'est le mystère Je vous dis, c'est le mystère Je vous dis, c'est